Salut tout le monde c'est Zogma, on se retrouve aujourd'hui pour un jeu expert Zanguo The First Empire qui est un peu comme Terre d'Arles parce que ce sont les deux jeux experts que je joue en ce moment je ne sais pas quelle vidéo sortir en premier mais les deux ce sont des rééditions celui-là c'est un jeu qui est sorti en 2014 je ne sais pas si c'est sorti en français un jeu de Marco Caneta Stefania Nicolini illustré par David Sidbon et Ulrich c'est édité par Sorry We Are French j'ai mis le dos de la boîte à l'envers et ça me frustre énormément on se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo mon avis sur le jeu, mon visionnage et nous voici sur la carte du premier empire de Chine ceux qui sont fans du manga Kingdom ou Ferrui d'Histoire vous n'allez pas être dépaysé parce que c'est un peu l'épilogue de Kingdom dans ce manga, il va y avoir les différentes régions de Chine qui vont se battre pour essayer de récupérer le pouvoir et potentiellement de gagner de plus en plus de territoire sauf un empire qui va essayer de vouloir unifier tout le monde et c'est un peu ça donc on reconnait Zhao, Yan, Qi, Shu et Wei les régions historiques de la Chine elles sont maintenant unifiées sous l'égide de cet empereur je n'ai plus son nom et cet empereur il va avoir pour ambition d'unifier réellement et bien la Chine en créant des lois communes une écriture commune et une monnaie commune histoire de pacifier tout ça il va installer des gouverneurs dans chacune des régions il va construire des palais il va se lancer dans la construction du plus grand monument il n'a jamais créé la grande muraille de Chine et comme c'est une quête qui va durer des dizaines et des centaines d'années il va se lancer dans la quête de l'élixir de jeunesse éternelle donc il va partir en exploration dans la mer pour trouver cet élixir mais comme il est plutôt pragmatique quand même il va se créer un mausolée un mausolée pour vivre, pour reposer si jamais il n'arrive pas à atteindre sa quête pour reposer dans l'éternité et pour ça il se protégera d'une armée d'une armée de terre cuite qu'on connait notamment grâce à d'autres jeux de société mais autres films etc donc ça va être ça nous on va jouer un de ses partisans à la cour et on va essayer de l'aider dans cette quête là et puis nous on va affronter le petit gredin de Lizzie en niveau 2 je ne joue pas en facile, je joue en moyen ce qui est déjà au-dessus de mon niveau parce que c'est un jeu qui est très simple dans ses mécaniques, dans ses règles il n'y a que 30 tours de jeu, donc 30 actions c'est assez court mais justement c'est assez compliqué de bien jouer il y a pas mal de réflexions le 3,9 sur BGG n'est absolument pas lié aux règles mais vraiment il faut réfléchir vite il faut déjà se faire une bonne stratégie et pour l'instant je ne suis pas encore tout à fait à l'aise là-dessus alors normalement on doit chacun avoir notre plateau personnel mais c'est beaucoup plus pratique d'avoir juste le mien lui il n'en a pas vraiment besoin pour faire un truc esthétique ok mais en vrai pour ses scoring il n'en a pas vraiment besoin donc ça c'est mon plateau, on voit qu'il est divisé en 5 régions les régions qu'on retrouve ici il y a une piste de révolte juste au-dessus on commence au niveau 0 et puis là on a toutes les actions qui sont expliquées les actions on va pouvoir mettre les armées de terre cuite les actions on va construire des palais les actions on va pouvoir installer des gouverneurs de la muraille de Chine et ici nos différents spécialistes qui sont l'architecte, les généraux et les alchimistes on voit ici qu'il y a tout plein de scoring tout plein de scoring, tout plein de scoring, tout plein de mise en place aléatoire alors on commence avec deux cartes de chacune des piles puisqu'il y a deux piles une pile avec des cartes qui sont plutôt concentrées sur les lois une pile avec des cartes qui sont plutôt sur l'écriture et une avec la monnaie on commence avec deux cartes de chaque pile on commence également, mais on ne peut pas les jouer tout de suite avec des cartes alchimistes ce sont des cartes, on a tous les mêmes l'automat également, on voit qu'il y a ma petite couleur bleue parce que moi je joue le bleu et lui jouera le jaune à chaque tour je vais devoir faire deux choses c'est résumé ici, piocher des cartes, on l'a déjà fait jouer des cartes jouer des cartes, je peux la jouer de deux façons je peux la jouer directement pour faire une action d'unification une action d'unification c'est que je choisis une carte et je viens la placer au-dessus d'une de mes régions imaginons ici la première fois que je mets une carte ça me fait avancer de 0 ma révolte la deuxième fois que je mets une carte ça me fait avancer de plus 1 ma révolte et si je mets une troisième carte au-dessus ça me fait avancer de plus 2, c'est écrit ici et également à l'instant où je place une carte et bien je gagne un jeton de cette ressource-là donc un jeton loi puisque c'est la première carte si c'était la deuxième carte une carte écriture par exemple si je mettais celle-ci par-dessus c'est la deuxième carte je gagne deux jetons écriture en plus de bien sûr augmenter de 1 ma révolte attention je peux jamais dépasser le 3 donc si je dois faire une action qui me met en dehors de 3 de révolte c'est impossible pareil je peux jamais mettre plus que 3 cartes l'une sur l'autre ça c'est une action unification donc je pose la carte je récupère plus ou moins ma révolte et je récupère des jetons mais ça, ça va me permettre quoi ces cartes-là ? et bien de majorer des actions parce que l'autre possibilité c'est de prendre une carte n'importe laquelle pour la mettre à la cour et quand je la mets à la cour et bien je choisis une de ces 6 actions je fais l'action et ensuite je pourrais éventuellement mais je vous expliquerai faire je vous expliquerai après et bien faire l'action bonifiée c'est-à-dire que si je fais une action et bien installer un gouverneur je pourrais peut-être faire après cette action-là les actions quelles sont-elles ? alors que j'arrête pas de bouger le plateau ici ça va être installer un spécialiste les spécialistes qui sont là les architectes on l'a dit l'architecte je le choisis dans une région et on voit qu'il y a un petit dessin de palais parce que je pourrais construire des palais que dans une région où j'ai un architecte d'installer l'alchimiste et bien je le mets dans la région que je veux et pareil je pourrais installer les cartes là les cartes alchimie que dans une région où j'ai déjà un alchimiste et puis et bien le général lui permettra d'installer des ouvriers qui sera une autre action l'autre action ici c'est la navigation avancée de trois cases on voit qu'il y a tous des cases ici avec des bonus quand on arrive là soit je prends un ébonhomme de terre cuite et je le mets à l'entrée du mausolée soit justement j'installe une de mes cartes alchimie bleue dans une des régions où j'ai un alchimiste ici c'est un scoring de fin de partie à la fin de la partie et bien je compterai toutes mes cartes alchimie installées je multiplierai par 1 par 2 par 3 ou par 4 en fonction de la zone où je suis arrivé donc on a cette action qui est un peu répétée et ici je prendrai un des deux maîtres alchimistes qu'on aura tiré dans la partie qui viendra dans ma petite pioche alchimie que je pourrais installer éventuellement et vous voyez que ce sont des scoring si je fais cette action de recruter un officiel et bien je marquerai des points pour mes soldats de terre cuite et ici je marquerai des points pour mes cartes alchimie donc ça c'est l'action navigation l'action installer un gouverneur et bien c'est ici il faut que dans la même région j'ai les trois spécialistes dans ce cas là je les défausse je prends mon gouverneur et puis je le mets sur une des cases de mon choix et dans ce cas là j'active automatiquement le bonus donc si je me mets ici j'ai un bonus et bien d'installer un spécialiste ici il n'y a pas de bonus mais on en a un peu partout et puis l'avantage c'est que je baisse totalement ma révolte je la réduis de 3 je la repasse à 0 par contre je défausse bien mes spécialistes l'autre action possible ça va être de mettre deux ouvriers les ouvriers ce sont ces jetons là on les met dans une région de notre choix par contre et bien on augmente de 1 la révolte dans cette région donc attention si je suis déjà à 3 je ne peux pas le faire parce que je ne peux pas dépasser le 3 ici et bien ça va être d'installer un palais pour faire un palais il faut qu'il y ait un architecte dans la région en question que je défausse deux ouvriers de cette région d'où l'intérêt de l'action précédente et un ouvrier d'une autre région de mon choix dans ce cas là je pose un palais ici si encore et bien la tuile dans ce cas là je la prends et je score immédiatement le scoring écrit par exemple ici il y a avoir deux points par alchimiste dans la région et bien de Yann donc si j'ai des alchimistes ici je marquerai des points à l'instant T plus 6 points bonus plus et bien je peux prendre un de ces jetons là qui sont des jetons d'unification c'est la même chose que ceux là sauf que ce sont et bien des jetons bonifiés et la dernière action et bien c'est s'installer au niveau de la muraille de Chine vous voyez qu'il y a cette action ici pour pouvoir placer la muraille de Chine et bien il faut y mettre des ouvriers sauf que vous voyez il y a des niveaux 1, 2, 2, 3 1, 3, 2, 3 et bien ça si je veux me mettre là au niveau 1 il faut un ouvrier si je veux me mettre au niveau 2 il faut 2 ouvriers mais de 2 régions différentes et un niveau 3 il faut 3 ouvriers de 3 régions différentes je pose une petite muraille ça sera un scoring en fin de partie ici si je me mets là et bien j'aurai juste au-dessus 4 points pour chaque région dans laquelle et bien j'ai un commandant si je m'étais mis sur l'action simplement de 2 et bien ça serait 3 points donc vous voyez c'est intéressant ça coûte plus cher mais ça rapporte plus de points à moi de choisir où je me mets sachant que si je me mets ici je peux prendre un de ces petits tokens un de ces petits jetons empereurs qui en fait me permet de changer l'action d'une de mes cartes le bonus sera le même et vous voyez que là pour avoir ce bonus là et bien il faut que je fasse une action muraille et bien si je me mets là ça marchera toujours pour l'action muraille mais en plus pour l'action et bien recruter des ouvriers donc ça me permet finalement de modifier des cartes qui me sont moins utiles pour finalement faire quelque chose de plus ancré dans ma stratégie et donc une fois qu'on a fait l'action principale on voit si on peut faire l'action bonifiée comment on fait pour avoir l'action bonifiée et bien pour prendre les actions bonifiées de ces actions là il faut que la carte que j'ai posée au dessus soit de plus petite valeur que la carte qui est déjà en dessous donc là si je mets un 64 sur un 106 et que je fais une de ces actions là et bien je pourrais avoir l'action bonifiée par contre si je veux faire les actions bonifiées de la muraille du palais et des ouvriers il faut que je mette une carte supérieure donc là si j'ai mis 64 au lieu de 106 et bien non je ne peux pas il faudrait que je mette une carte supérieure et comment on sait ces valeurs elles sont sur les cartes mais surtout c'est résumé les cartes loi c'est 81 à 120 les cartes argent c'est 41 à 80 et les cartes écriture c'est de 1 à 40 voilà une fois qu'on a joué nos 6 cartes parce qu'on jouera toujours nos 6 cartes soit pour en mettre une ici soit pour faire une action là et bien c'est la fin de la manche on va regarder cette zone là on va regarder qui a le plus de jetons argent et dans ce cas là et bien cette personne là viendra prendre le bonus en dépensant tous ses jetons il n'est pas obligé dans ce cas là c'est d'autres qui voient s'il peut le faire ensuite on regarde celui qui a le plus de jetons donc ça c'est écriture pardon plus de jetons argent il vient celui qui l'est peut défausser tous ses jetons pour prendre ce bonus là etc ça va aussi du coup modifier l'ordre du premier joueur mais ça en le verra en cours de partie on peut à ce moment là dépenser 3 jetons qui nous restent pour aller prendre un de nos soldats de terre cuite et les mettre ici et puis on est obligé d'avoir 5 maximum jetons on ne peut pas les cumuler pour chaque tour et puis enfin on passera aux tours après on fait ça 5 fois pour après aller regarder les scoring totaux les scoring totaux ce sont ceux qui sont ici on regardera aussi la majorité dans chaque région où on est majoritaire au niveau des gouverneurs et bien on marquera 10 points ensuite on regardera notre scoring des cartes alchimie donc le nombre de cartes alchimie qu'on aura installé fois le multiplicateur qu'on aura rejoint ensuite ici au niveau du mausolée parce qu'on peut à tout moment dès qu'on a fait un objectif aller installer un soldat de terre cuite qui est à l'entrée dans le mausolée ces objectifs là et bien ils sont notés ici à choux il faut que j'ai un palais et un gouverneur le premier qui le fait va mettre son soldat ici le deuxième ici la zone du milieu c'est pour jouer à trois joueurs ici au niveau de cette muraille bleue et bien il faut qu'on ait installé deux murailles à Yann il faut aussi un palais et un gouverneur à qui il faut un palais et deux gouverneurs donc ce sont tous des scoring un peu mélangés on va mettre nos soldats et donc à la fin de la partie si on a réussi à faire une ligne ou une colonne avec que des objectifs validés on marque 10 points on regardera aussi donc nos scoring en fonction de la muraille et puis enfin pour les quelques soldats qui resteront dans la partie on marquera également des points voilà c'est expliqué assez longuement 12 minutes mais assez rapidement quand même vous n'avez pas forcément tout compris c'est normal mais comme ça vous avez un peu le principe l'automat c'est très simple l'automat a donc lui aussi un petit paquet de cartes comme nous il a aussi deux cartes de chaque à chaque tour il y aura pas forcément toutes mais il aura sa petite main il a surtout un niveau l'easy numéro 2 ça nous dit de prendre dans son deck d'unification son deck d'action pardon toutes ces cartes là donc ce sont les cartes qui sont là qu'on va mélanger ça nous donne aussi une petite mise en place bon j'avais déjà mélangé petite mise en place de départ ça dit que lui il va commencer premier joueur donc hop le jaune est en premier joueur ça nous dit également que son navire le navire jaune commence déjà en 3ème position 1, 2, 3 sur la 3ème case et puis ça nous dit qu'il met un soldat de terre cuite hop en plus à l'entrée du mausole sachant qu'on commence toujours avec un chacun bah lui il en a un deuxième et ça nous dit que ses scoring et bien ça sera le haut de la carte D et le bas de la carte A parce qu'il scorera un peu différent il fera les mêmes scoring que nous mais ça lui rapportera pas forcément de nombre de points mais ça on le verra en fin de partie hop lui en fait à chaque tour il va piocher la première carte et il va faire l'action ses actions et bien c'est un ordre de priorité on verra ça en cours de partie ça sera beaucoup plus pratique puisque de toute façon la partie va commencer tout de suite dans quelques secondes le temps de m'asseoir et d'ailleurs on commence avec nous deux petites tuiles tirées aléatoirement hop qui va nous dire une mise en place de départ alors je peux avoir soit déjà un architecte et un commandant ou un général je ne sais plus à choux soit je peux en avoir un juste un commandant à choux mais gagner déjà un jeton argent et un jeton écriture par contre j'augmente ma révolte à zao de plus 1 et bien moi je pense que je vais quand même prendre plutôt l'architecte à choux et le commandant hop c'est ma mise en place hop je peux défausser cette huile là elles ne me serviront plus de la partie voilà donc c'est déjà plus à moi de jouer donc on va pouvoir prendre la première carte du deck action de l'easy ça dit que c'est une carte unique une fois qu'il aura fait cette action il va défausser cette carte là il ne l'utilisera plus du tout de la partie il va donc essayer de faire une action muraille il va regarder d'abord dans cette région là s'il a déjà la condition minimale requise pour faire cette action bah non c'est le premier tour pour l'instant il n'a pas encore posé de muraille dans la zone orange donc il va le faire la zone orange elle est là il peut se mettre en 1 en 3 en 1 et en 2 et ça dit qu'il va aller d'abord sur la 1 en passant par la gauche donc il va se mettre ici il ne vient pas me piquer le janton tuile empereur parce qu'il n'y a pas de dessin par contre il a posé ici il fera un scoring en fin de partie mais surtout et bien automatiquement il a validé ce premier objectif là puisqu'il a mis une muraille en zone orange hop celle là je peux la défausser elle ne reviendra plus c'est la fin de son tour ça va être à moi de jouer une de mes cartes alors du coup réfléchissons il faut essayer de se lancer dans une stratégie déjà clairement on l'a vu c'est 10 points par rangée et ligne terminée donc ça serait intéressant d'essayer de se concentrer sur une région une ligne bien précise moi j'ai déjà un petit peu d'installation à Chou donc clairement je vais essayer d'aller faire l'objectif de Chou qui me demande un palais et un gouverneur pour un gouverneur et bien il faut que je défausse toutes mes unités qui sont enfin une unité de chaque qui sont sur une zone donc on va d'abord essayer d'aller faire le palais ça tombe bien j'ai déjà un architecte il faudra que j'arrive à avoir des ouvriers donc on va essayer d'aller faire Chou peut-être qu'on va essayer d'aller faire Wey qui est juste à côté puisqu'il y a certaines actions qui vont me permettre de déplacer mes unités d'un côté à l'autre donc ça serait peut-être assez facile et dans ce cas là si on fait Wey et Chou et bien il faudra aller faire la navigation parce que si j'arrive à atteindre cette zone là et bien j'aurai des points donc ça peut être une première stratégie après aller faire la muraille ça peut être aussi assez simple surtout que ça c'est un scoring sur l'avancée de la navigation j'ai besoin de mettre qu'une seule tuile donc pourquoi pas donc peut-être qu'on peut partir sur une stratégie comme ça après ça dépendra surtout des cartes qu'on va tirer qui ne sont pas celles-ci hop voilà toutes mes cartes elles sont belles elles sont belles au départ il ne faut clairement pas se précipiter sur les actions puisque au départ mes actions seront un peu nulles donc il faut déjà que j'aille faire un peu d'unification que j'aille améliorer ma muraille d'autant plus que quand je pose des cartes je gagne des jetons qui me permettent d'avoir des bonus notamment ici d'aller mettre des choses en plus à choux je suis déjà bien bladé un chou mais peut-être que je peux aller essayer de valider cet objectif d'écriture pour avoir peut-être un architecte gratuitement pour le prochain tour est-ce que j'ai des cartes avec de l'écriture bah oui j'en ai forcément deux peut-être alors c'est celle-ci qui permet plus tard en mettant un gouverneur de mettre dans la région où je pose la carte et bien un architecte donc ça me ferait un architecte gratuit dans une région et ici avec la navigation de finalement déplacer mes unités donc ces deux cartes sont assez intéressantes où est-ce que j'aurais besoin d'architecte et bien là où je veux mettre des gouverneurs donc à choux mais j'ai dit que j'allais le faire rapidement à ouais et j'en aurais pas besoin de gouverneur en tout cas pas obligatoirement pour ces objectifs-là pour avoir la majorité peut-être et j'avais dit que j'allais peut-être essayer de faire Zao donc ce que je veux faire c'est que je vais mettre là je vais mettre ça ici à Zao dans l'idée plus tard d'avoir des architectes des alchimistes pardon pour Zao c'est ma première carte donc je ne monte pas à la révolte par contre et bien c'est la première carte donc je gagne un jeton écriture hop fin de mon tour c'est à lui il repioche une carte là du coup c'est l'action de jouer une carte donc lui va prendre la première carte de son deck unification qui sont les 6 cartes qu'on attire au début de tour hop et il la met sur sa première rangée que moi je symbolise comme ça il va en mettre 3 après il passera à la deuxième région puis la troisième etc un peu comme nous c'est sa première carte il marque un jeton loi par contre lui et bien il n'aura jamais de révolte il n'aura jamais de malus etc hop donc c'est l'action là si jamais c'était plein qu'il ne pouvait plus remplir sa région de 3 et bien il allait jouer une carte action ici et prendre un jeton de tous les trucs en pratique il va jouer quand même un peu comme nous ok bah nous on va essayer d'aller rechercher un autre jeton quelles actions bonifiées nous serviraient pour plus tard nous donc on va pas tout de suite mettre une muraille un palais on va le faire probablement assez vite donc ça serait bien de faire une action palais et là est-ce que j'ai plus envie d'avoir des architectes ou des commandants plutôt des architectes comme à chou ouais donc je vais mettre plutôt un palais comme ça je vais le remettre aussi à zao hop histoire que ça soit une action plus efficace parce que du coup je mets en deuxième position donc je prends deux jetons de la carte en question donc deux jetons loi et par contre c'est la deuxième carte donc j'augmente comme c'est écrit ici ma revolver voilà à lui nouvelle action il refait une action unification donc il reprend la première carte il la met par dessus c'était encore une carte loi donc cette fois-ci il prend deux jetons on est à égalité sur la loi ok dans l'idée que rapidement au prochain tour une fois qu'on aura récupéré plein de plein d'habitants ici enfin plein d'habitants plein de spécialistes ici on aura peut-être besoin de les déplacer pour aller les mettre à way je vais faire cette action là hop que je vais mettre à way de manière totalement arbitraire alors non pas totalement arbitraire il y a des scoring à zao ça sera plutôt des cartes vertes donc c'est bien à way des cartes d'écriture donc ça me va très bien et ici peu importe ici ce sont des architectes ok des alchimistes alors j'ai du mal avec les noms oui donc ça me va très bien de le mettre à way première carte donc c'est gratuit je gagne un jeton écriture hop je prépare mes futures actions et maintenant je pense que les quelques tours restants je vais faire des vraies actions de la cour à lui il va du coup ici de placer un gouverneur alors le gouverneur on le prend déjà il va regarder un peu comme pour les murailles d'abord à chou s'il a le prérequis s'il a le prérequis il passe à way s'il a validé le prérequis que techniquement il peut placer un armée de terre cuite et bien il passe au prochain là où c'est mal fait dans les règles c'est que ça nous dit que si l'objectif n'est pas validé alors que là à chou si je mets un gouverneur et bien l'objectif ne sera pas validé parce qu'il n'aura toujours pas le palais et ça à chaque fois que cette carte là va ressortir finalement s'il n'a toujours pas mis le palais et bien l'objectif ne sera pas validé ce qui est à mon avis une mauvaise traduction ou une mauvaise expression des règles je ne sais pas si c'était pas très bien expliqué moi je le joue comme ça parce que ça me semble plus logique donc on récapitule parce que j'ai parlé un peu vite et qu'en plus c'est le réveil donc j'ai la bouche un peu pâteuse à chou est-ce qu'il a l'objectif prérequis pour mettre un soldat et valider les points il faut à chou c'est ici un gouverneur et un palais il n'a pas de gouverneur donc il va le faire et ça nous met ici sur quelle case il va le mettre et bien la case sans bonus tout à droite voilà à moi alors du coup on va commencer à jouer un petit peu on va aller faire une action spécialiste non mes actions m'embêtent un peu quand même 1, 2, 3 je ne suis quand même pas fan de mes actions de départ je ne suis pas fan de mon début de partie tout simplement en fait j'aimerais bien quand même récupérer un petit peu la majorité ça fait cher quand même bon si je veux être compétitif sur l'argent il faut que je moque une pièce d'argent donc je vais aller jouer quand même une carte d'argent ici au niveau de ma région je vais plutôt jouer allez ça et à chou c'est peu importe la carte donc je vais aller mettre ici à chou c'est une pièce d'argent hop je prends et c'est gratuit voilà allez-y il tire sa carte il va aller remettre une autre carte c'est sa troisième donc il peut il prend donc 3 argent et donc il aura plus de jetons argent que moi donc c'est lui qui aura la majorité et c'est déjà fini pour lui donc lui ses tours sont quand même très très fluides ok donc moi maintenant je vais justement aller faire un spécialiste où est-ce que je fais une action de navigation là je sais qu'il aura plus d'autres tokens et qu'il est majoritaire sur l'argent et sur la loi donc si je veux aller essayer de récupérer la loi il faudrait quand même que je rejoue une autre carte verte donc c'est ce qu'on va faire tant pis hop je vais la mettre là hop c'est ma troisième asao donc la troisième elle a fait avancer de plus 2 et l'inconvénient c'est que quand on est au niveau 3 et bien on ne fait plus les actions bonifiées de la région mais il y a moyen de baisser notamment en mettant des gouverneurs donc je prends 3 tokens comme ça hop voilà ça va être notre dernière action chacun il va mettre une muraille sa deuxième il regarde d'abord pour faire ici sauf qu'il a déjà validé l'objectif donc il va aller plutôt en zone bleue la zone bleue qui est là il va aller se mettre d'abord dans la zone de valeur 1 hop juste là et là ça met qu'il prend ce token là lui il ne l'utilise pas mais il me le défausse j'espère que c'est clair mes explications parce que comme je réfléchis à ma stratégie vu que pour moi le jeu les règles sont claires pour moi mais la stratégie reste encore un peu obscure après quelques parties j'espère que ça reste quand même à peu près ok bon dernière carte je fais une action ma première action là je sais que comme c'est la première carte que je mets celle-là je peux dire que c'est n'importe quoi donc je peux forcément faire eh bien l'action bonifiée de mon choix et d'ailleurs je peux aussi déplacer eh bien un spécialiste on a dit qu'est-ce qu'on faisait donc moi je sais que là je vais récupérer deux architectes parce que je suis majoritaire je suis majoritaire ici donc je vais récupérer probablement un alchimiste il n'y a que ça que je n'ai pas ok donc je n'ai pas forcément besoin de faire de rajouter une action pour avoir des spécialistes ici puisque j'ai ce qu'il me faut pour tout faire pour faire gouverneur et temple ah ouais ça sera plutôt des temples donc pour avoir un temple il faut un architecte donc peut-être une action architecte action muraille je ne peux pas parce que je n'ai pas encore d'ouvriers ouais je ne peux pas faire grand-chose c'est soit l'action pour avoir des ouvriers et je pense que c'est ce qu'on va faire soit l'action finalement comme pour avoir un spécialiste pour aller mettre un alchimiste ailleurs ou avancer un peu en navigation ouais je vais faire l'action navigation action navigation j'avance de 3 1 2 3 pour l'instant je ne les bloque rien du tout mais j'ai joué une carte de plus faible valeur donc je peux faire toutes mes actions bonifiées qui ne sont pas dans une zone de région 3 donc ici je peux déplacer jusqu'à 2 cases je peux déplacer de 2 fois une case un personnage je vais déplacer hop lui ici d'une case adjacente et est-ce que je le déplace d'une deuxième case et ben non je vais le laisser là fin de mon action j'étais le deuxième joueur donc la manche est terminée on peut lui défausser ses cartes restantes il ne les utilisera pas il en piochera des nouvelles fin de la manche on va du coup regarder ici les majorités qui est majoritaire au niveau des tokens d'écriture j'en ai 2 il en a 0 est-ce que je décide de faire cette action et ben oui je décide de faire cette action donc je défausse tous mes tokens hop et moi je viens me placer ici je récupère le spécialiste de mon choix que je mets dans cette région hop chou qui a le plus de jetons écriture moi j'en ai 1 lui il en a 3 donc il les défausse tous pour venir se mettre là lui il ne gagne pas de bonus mais il me bloque l'action ensuite qui a le plus de jetons loi et bien c'est moi j'en ai 5 il en a 3 donc je décide je ne suis pas obligé mais je décide d'accepter ce bonus là je me mets là et je récupère donc 2 architectes que je viens mettre ici à chou parfait lui s'il a au moins 3 jetons et bien il les défausse pour aller mettre un soldat de terre cuite supplémentaire ici hop c'est la fin du tour on passe au niveau 2 pour l'ordre du tour on prend l'ordre des jetons et on se met comme ça donc il sera toujours premier joueur et moi deuxième on reprend sa défausse au niveau du deck action on lui remélange et puis on va tous les deux reprendre et bien 6 nouvelles cartes et ces 3 cartes là on peut les mettre de côté il aurait pu faire des scoring dessus s'il était allé récupérer un temple mais c'est pas le cas donc on va quand même lui laisser tel quel dans le bon ordre parce que ça peut avoir une incidence au scoring à la fin mais pour l'instant ça ne nous sert plus donc vous avez vu c'est assez simple les règles par contre lui il va quand même pas mal scorer il va faire aux alentours de 110 points moi aussi normalement mais c'est pas si facile que ça il y a plein d'actions plein de choses à prévoir et on ne peut pas tout faire donc c'est lui qui commence donc il prend sa première carte il va avancer de 3 au niveau du bateau 1 ça c'est moi 1 2 3 et il regarde première possibilité est-ce qu'il a déplacé dépassé ça on se rappelle cette action c'est soit on rajoute un soldat ici soit on récupère une carte alchimiste alchimie lui s'il n'a pas de soldat ici il va rajouter un soldat il en a donc il passe à la deuxième action et bien il va rajouter une carte alchimie de son deck que j'ai mis juste en dessous hop dans sa région actuelle faire ça ça ne lui rapporte pas de bonus ça sera seulement seulement c'est déjà pas mal pour des scoring de fin de partie il a déplacé également ici donc cette carte là lui rapportera un point à la fin de la partie ok à moi alors du coup j'ai de quoi faire un gouverneur parce que j'ai les 3 ressources et de quoi faire non un temple il me manque encore les ouvriers il me manque encore les ouvriers donc je pourrais faire une action bonifiée avec des ouvriers en plaçant d'abord une carte et si je vais aller mettre mon gouverneur à choux j'ai ce bonus à aller remettre un autre spécialiste ailleurs donc on va le faire tout de suite avant qu'il me pique l'action malheureusement par contre ici bah non c'est tout bon est-ce que j'ai pas d'autres actions que je pourrais améliorer pour mon gouverneur non j'ai pas d'action avec ça donc si je veux faire l'action du gouverneur bonifié il faut que je place une carte inférieure à 78 j'en ai j'ai ces 4 là quelle action ne me servira pas du tout allez on va mettre celle là la 66 donc d'abord je fais l'action complètement l'action de poser un gouverneur c'est de retirer les 3 spécialistes d'une même région hop 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 et d'aller y mettre du coup un gouverneur donc achou hop je peux me placer sur cette case là ça me permet de rajouter un spécialiste de mon choix dans la région de mon choix et je baisse totalement la révolte de la région bon en l'occurrence et bien il n'y avait pas de révolte du coup je pourrais quand même pas faire cette action bonifiée parce que je suis quand même en révolte maximale ici donc c'est quand même mal joué mais c'est pas grave ça commence à valider un petit peu l'objectif donc où est-ce que je vais mettre un spécialiste et quoi comme spécialiste et bien à qui j'aurai des points en fonction de mes de mes alchimistes pareil à Yann et c'est plus facile d'aller scorer Yann que qui quand même donc j'allais plutôt me mettre à Yann hop fin de mon tour à lui il va faire donc une action de jouer cette carte là il va prendre 2 jetons pièce je vais un petit peu plus vite parce que vous avez compris maintenant le principe moi je pense que je vais tout de suite aller mettre mon palais donc pour faire mon palais il faut que j'ai des des ouvriers ah comme j'ai défaussé mon commandant pour placer mon gouverneur je me suis totalement loupé le commandant j'aurais pas dû j'aurais d'abord dû finir de faire mon palais bon et bien c'est pas grave on va on va quand même le faire tranquillement on va mettre ça ici mettre ça ici hop away c'est la deuxième carte donc j'avance de 1 et 2 jetons d'écriture j'ai mal joué j'ai perdu un tour 2 tours voire bêtement mais c'est pas grave il refait ça il va prendre du coup une 3ème carte et il va prendre du coup 3 jetons loi je m'en veux c'est bête j'avais le truc facile j'ai tout préparé mon tour et là je fais je fais n'importe quoi bon bah du coup maintenant je vais faire une action spécialiste pour faire une action spécialiste bonifiée il faut que je mette une petite carte c'est ma seule qui est inférieure à 66 donc un spécialiste perdre 3 tours pour faire ça c'est débile je devrais recommencer la partie ça me dégoûte un peu donc je vais mettre ici mon commandant et du coup et bien ici je peux rajouter un architecte ça m'en fait 2 ça me sert à rien mais c'est pas grave prochaine action lui va mettre un gouverneur et ce gouverneur du coup il va d'abord voir s'il y a chou il y en a un il y en a un il va aller voir s'il y a way il y en a un il y en a pas mais il n'en a pas besoin parce qu'il faut mettre 2 palais et à zao par contre il en faut donc zao c'est là et il va se mettre ici très bien bah du coup moi comme je perds une manche totale pour faire un truc un peu couillon on va essayer d'aller mettre ces cartes là on va essayer de mettre des jetons ouvriers et avant de mettre des jetons ouvriers on va essayer de bonifier mes actions une carte d'argent où est-ce que on score l'argent ici un peu partout Ayan c'est quoi ok bon hop allez je vais aller mettre ça ici Aki Ayan Aki ça change rien hop ça me prend un jeton d'argent lui une muraille encore une fois donc la muraille il va aller sur le bleu il en a déjà placé parce qu'ici il a déjà terminé en bleu et bien il n'avait pas terminé il va aller d'abord sur le 1 il reste pas de 1 donc sur le 2 il va se mettre ici hop il prend le jeton s'il y en a un mais il n'y en a plus et du coup il va pouvoir valider ici hop parfait pour lui ah il joue bien il joue mieux que moi ça c'est clair et bien je vais me mettre maintenant ça ici hop lui j'ai décalé ici je gagne donc un jeton comme ça et c'est tout à lui sa dernière action c'est d'aller mettre un temple le temple il va commencer par aller le mettre à Ayan et bien c'est possible il le met ici parce que ça dit bien il vient de retirer la tuile hop il la défosse il va prendre le token dans cet ordre là donc il prend le jeton bonifié d'unification de loi il marque 6 points c'est 6 premiers points on n'a pas encore marqué de points depuis le début de la partie et donc il a pris le jeton bah moi ma dernière action du coup ça va être de faire une action ouvrier j'ai vraiment perdu toute une manche pour faire ce que j'aurais pu faire depuis le début c'est pas grave donc je peux prendre 2 ouvriers et les poser dans une région où j'ai un commandant la seule région où j'en ai c'est ici je peux faire les actions bonifiées parce que j'ai mis une carte supérieure j'en ai mis quelques-unes donc ici je peux récupérer le jeton de mon choix je vais reprendre un jeton du coup argent comme ça je suis au dessus de lui et ici je peux si je veux aller déplacer une de mes unités mais je vais pas le faire avant de faire le palais il faudra quand même que je trouve le moyen d'avoir des ouvriers ailleurs donc je joue très mal je joue très mal j'aurais peut-être dû me refaire une petite partie avant de me lancer dans la vraie ok et bien on a fait tous les deux nos 6 actions on va regarder ici qui est majoritaire au niveau de l'écriture moi j'en ai 2 lui il en a pas et bien je vais aller prendre le bonus le bonus hop qui est d'aller jouer une carte alchimie dans la région de mon choix même si j'ai pas d'alchimiste et ça c'est plutôt fort alors ça ça permet si je fais une action ouvrier de réduire la révolte dans une région pas mal ça avec la muraille ça permet action muraille de rajouter un spécialiste dans la zone en question gouverneur de récupérer 2 jetons unification ça d'aller rajouter des ouvriers un ouvrier ça peut être pas mal en l'occurrence pour pouvoir finir rapidement mon temple et ici pour déplacer des spécialistes quand je crée un temple ok je vais prendre cette carte là alchimiste comme qui permet de rajouter un ouvrier dans une région et je vais aller la mettre ici à qui donc plutôt à Yann hop voilà ensuite qui est majoritaire au niveau de l'argent bah moi j'en ai 3 et lui il en a 2 donc je vais prendre le bonus hop tac je peux avancer de 4 ma navigation 1 2 3 et 4 donc j'aurai un bonus de plus 1 et encore une fois soit je joue une carte alchimie soit je rajoute un soldat de terre cuite ah je vais aller récupérer un soldat de terre cuite quand même parce que j'en ai qu'un seul et j'ai bien envie d'aller faire des objectifs et ensuite qui est majoritaire au niveau de la loi bah c'est lui il en a 5 il les dépense tous il remet donc ce token là aussi et il se met là il a que 2 jetons d'unification d'argent donc il ne peut pas les récupérer un autre soldat hop prochaine manche cette fois-ci je serai premier joueur on va pouvoir récupérer des nouvelles cartes bon ça serait bien d'aller faire un tour un peu plus acceptable parce que là je n'ai rien fait on est quand même à 40% de la partie et c'est très 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 mauvais ok on remélange ça des fosses avec son deck d'action ok alors qu'est-ce que j'ai comme carte moi on se rappelle ce tour-ci je finis mon temple ici donc il faut que j'ajoute un jeton ouvrier et je peux en avoir un en faisant une action comme ça d'avoir un spécialiste ok et quel spécialiste j'aurais envie d'avoir et bien probablement un commandant ici pour aller faire et bien des des temples à Wey là les actions à ce tour-là si je suis majoritaire ici c'est d'avoir des gouverneurs à choux et à Wey ce qui ne m'intéresse pas tellement donc l'écriture je m'en fiche un peu aller récupérer deux ouvriers dans la même région ou à réduire ma révolte partout enfin dans trois régions la réduire ce qui est déjà pas mal donc les deux-là m'intéressent un peu plus donc plutôt aller récupérer des jetons d'argent et notamment aller placer celle-ci peut-être et celle-ci les deux-là m'intéressent bien ok alors celle-ci je vais la placer je vais la placer là alors derrière je ne vous ai pas dit là quand j'ai mis la carte alchimie je n'ai pas augmenté ma révolte parce que les cartes alchimie n'augmentent pas la révolte donc ici je prends deux jetons argent et voilà à lui hop il va faire une action gouverneur chou il en a déjà mis un ouais il n'y a pas besoin zao il doit en mettre deux pour le faire donc il le fait il le met là et hop il a validé un objectif de plus il est fort il est très très fort et ben moi du coup je vais faire maintenant une action j'ai trop envie de bonifice plateau mais du coup c'est pas terrible quand même c'est pas terrible quand même allez c'est pas grave je le fais quand même hop je mets ça oh non mais c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou je mets ça là c'est ma deuxième carte donc je monte de plus un et je reprends deux jetons comme ça je pense qu'il faut mettre un petit peu moins de cartes et faire un peu plus d'action mais moi j'aime bien me dire quand je ferai une action elle est belle mais au final je ne fais jamais d'action donc elles sont toujours toutes moches c'est un peu mon problème hop à lui il va une seule fois dans la partie carte unique parce qu'il y a cet éclat là mettre deux gouverneurs d'un coup et donc Yann il doit en mettre deux enfin il va en mettre deux à Yann c'est possible donc il en met sur la case la plus à droite hop et il met les deux sur la même rien bloqué avec une case quand même mais du coup il a validé un nouvel objectif sauf que il a plus de soldats de terre cuite donc pour l'instant il ne le valide pas totalement je vous dis une bêtise hop c'est un sur chaque case c'est quand même plus logique ok moi bon bah ça y est là je vais ça y est je suis chaud je me lance je vais faire une action pour avoir un ouvrier donc une action spécialiste pour faire une action spécialiste bonnichi il faut que je mette une carte plus faible donc j'en ai deux des plus faibles je vais mettre je vais mettre celle-là la 34 hop donc déjà je vais aller mettre un spécialiste je vais mettre ça lui où est-ce que je le mets où est-ce que j'ai besoin de temple away ici donc je peux maintenant faire tous mes bonus donc ici je peux aller remettre un autre architecte ça ne me sert à rien j'ai pas besoin d'avoir 15 000 architectes dans la même région parce qu'après j'en aurais plus pour ailleurs et ici je peux aller rajouter un ouvrier dans la région là très bien à lui il va avancer son bateau de 3 1 2 3 donc déjà il n'a plus de soldats ici donc il en rajoute un et puis en plus on se rappelle qu'il avait validé Yann donc on peut aller le mettre direct normalement il faudrait le mettre à la fin du tour mais on risque d'oublier et puis il va pouvoir récupérer un des deux grands alchimistes qui sont des cartes d'alchimie meilleures que celles que nous on a il en prend une au hasard sur les deux et puis il va aller le mettre sur son petit paquet en pratique pour lui ça ne change rien c'est plus pour moi ça m'empêche de le prendre d'ailleurs il a pris celui que j'aimais le plus au cas ok et bien on va faire une action de construire notre palais à choux construire le palais il faut que je mette plus que 34 et bien on va mettre 105 hop donc pour construire un palais c'est renoté ici il faut que dans la région en question j'ai un architecte tout bon que je défausse deux architectes de cette région et un architecte enfin pas des architectes un ouvrier d'une autre région je peux prendre mon petit palais que je viens mettre ici je vais prendre le bonus il n'y a pas de raison donc déjà je marque 6 points hop mes 6 premiers moi aussi ensuite je peux prendre le jeton de mon choix je vais aller prendre et bien ici la loi ensuite et bien je score immédiatement celui-là c'est à dire que en rajoutant un de révolte je les accepte je marque 2 points par carte qui sont dans la région donc je marque 2 points supplémentaires hop 10 points et je prends la tête de la partie à lui il va rajouter une carte hop la première donc il prend un jeton écriture allez il me reste 2 actions qu'est-ce qu'on fait maintenant alors d'ailleurs à chou on a terminé on peut aller mettre notre soldat à chou hop parce qu'on a les deux trucs là on veut aller à way on veut aller construire du palais on veut aller mettre à zao des gouverneurs ça va être compliqué et on veut aller mettre au moins un truc là-dedans là et on veut avancer jusque là et j'en suis pour l'instant très loin je fais très peu de navigation j'ai pas trop de navigation bonifiée si j'ai ça j'ai ça une, deux hum hum sachant qu'au prochain tour on voit qu'on peut si on est majoritaire ici avoir à zao un gouverneur gratuit donc j'ai juste un objectif de mettre un gouverneur là ok 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 et d'ailleurs mes actions bonifiées de palais là je les ai pas fait ici je peux pas parce que je suis max révolte ici je peux ça rajoute ça ici et c'est tout bon voilà c'est déjà ça hum alors du coup on avait dit qu'on allait faire quoi ouais je vais faire une action d'avoir des ouvriers donc les ouvriers je les mets away hop et donc j'augmente de 1 la zone là là du coup si j'ai fait cette action là c'est le cas je peux marquer un point pour chaque carte alchimiste que j'ai en place et j'en ai une écoutez je le prends mon point c'est pas beaucoup mais je vais pas le refuser et ici je peux déplacer un jeton et bien je vais le faire hop je vais le mettre à zao comme ça au prochain tour je peux refaire la même action potentiellement et après faire un palais ok à l'automat il va reposer une carte hop c'est sa deuxième donc il prend deux jetons et moi ma dernière action ma dernière action je pourrais aller poser une muraille j'ai deux ouvriers poser une muraille à zao pour deux ouvriers ça serait ça deux points par région où j'ai des palais après est-ce que ça me sert à grand chose maintenant ça me permet de valider ça ouais je veux faire ça hop donc pour faire l'action de muraille il faut mettre une carte supérieure pour faire l'action bonifiée j'ai que des cartes inférieures donc ça m'arrange pas trop donc on va pas faire ça on peut bonifier du spécialiste ou du déplacement de bateau bonifier du spécialiste et du déplacement de bateau on va le faire il faut avancer un petit peu hop allez on va faire un déplacement de bateau une deux trois donc je peux déjà prendre le spécialiste et alors d'abord je dois d'abord faire cette action en vrai cette action je vais remettre un soldat de terre cuite ouais je vais remettre un soldat de terre cuite à l'entrée du mausolée et donc je prends la carte maître alchimiste je fais une action bonifiée je peux déplacer donc deux de mes spécialistes une et deux dans l'idée de peut-être aller réussir à tout déplacer à Yann pour aller mettre un gouverneur je ne sais pas ok alors qui est majoritaire en écriture c'est lui il n'en a qu'un seul hop il se met là majoritaire en argent j'en ai deux il en a quatre pardon j'en ai quatre il en a deux donc c'est moi je vais mettre là et je peux gagner deux ouvriers dans une même région et bien on va aller les mettre à Wey comme ça non ça ne sert à rien on va plutôt se mettre parce que je peux comme rajouter quelqu'un on va se mettre à Yann pour aller faire le à qui à Zao Zao ça ne me sert à rien d'avoir des ouvriers à part pour aller faire peut-être de la muraille Yann j'ai un objectif quand même mais qui est en dehors de ma zone ouais je vais quand même les mettre à Wey je vais quand même les mettre à Wey ça me va bien et qui est majoritaire ici il a deux et moi j'ai trois grâce à ce gros jeton hop donc je me redéplace et je peux réduire de trois dans trois ma révolte dans trois zones ici ici et ici parfait je suis neutre partout je pourrais refaire des actions c'est pas mal et donc il repasse au premier il repasse premier joueur je veux dire ok hop on remélange donc lui il a joué que deux cartes dans sa région donc il pourrait encore rejouer une carte et ça c'est sûrement parce que j'ai oublié de lui jouer de lui jouer un de lui jouer une carte quand même bon c'est pas grave j'ai dû oublier de lui jouer une carte ça va pas changer grand chose par contre ce qu'on a oublié c'est que lui il a plus de trois jetons donc il va en défausser trois pour récupérer un soldat de terre cuite et mettre à l'entrée du mausolée hop donc il peut déjà le placer hop donc il en dépense trois normalement il commence par le paquet où il en a le plus mais là il était à égalité ok et est-ce qu'il avait un objectif déjà de valider de plus à qui non ici non à Huawei non à Shu non plus ok donc je lui ai probablement oublié une action mais c'est pas grave au pire si je gagne je recommencerai la partie il lui acceptera pas ça hop allez et bien donc là c'est lui le premier joueur il va faire quoi comme action et bien jouer une carte hop la fameuse justement troisième position il prend trois jetons hop et du coup je peux aller mettre le petit paquet à côté ok alors moi qu'est-ce que je veux faire là je peux aller faire mon bain un château à Huawei un château un palais là il faut que je sois majoritaire en argent pour gagner un gouverneur à Zao il faut aussi que j'arrive à mettre des spécialistes à Zao qui me manquent comme lui et comme lui donc je pourrais aller déplacer des personnages d'ailleurs j'ai peut-être trop déplacé lui j'ai peut-être fait une bêtise tout à l'heure et pour déplacer je peux faire avec cette action bonifiée de la navigation donc je vais d'abord faire ça hop je vais jouer cette carte là ce qui me permettra de valider trois jetons argent et de prendre une belle marge sur la majorité et par contre c'est la deuxième carte hop j'avance de deux lui il va reprendre une carte hop un jeton loi c'est sa première région sa première carte de la région je vais du coup maintenant aller faire mon palais à Huawei palais de Huawei palais de Huawei palais de Huawei ouais pour faire ça il faut que je mette une carte supérieure à 22 on va aller mettre la 56 hop donc déjà l'action palais je défausse deux ici et un d'une autre région pour aller mettre un palais Huawei palais Huawei automatiquement c'est 6 points je passe à 17 je prends le jeton de mon choix et bien je veux vraiment être sûr quoique il a deux ah j'ai le temps non je veux vraiment être sûr d'être majoritaire ici pour avoir un governor donc je prends le jeton là hop tranquille ensuite je marque le scoring immédiat 3 points par carte écriture que j'ai dans la région et bien j'ai deux cartes écriture donc ça fait 6 points en plus je passe à 23 et puis bah c'est déjà pas mal à lui hop il met une muraille il a déjà fait toutes les zones sauf la violette il va se mettre en violet en 1 c'est ici hop et il prend le token là ça ne valide toujours pas parce qu'il doit mettre 2 murailles moi faudra que j'aille faire chercher quand même un ou deux scoring là-bas ok à moi c'est pas le bon paquet de cartes que je regarde donc ouais il faut que je mette un autre un autre un autre un autre truc comme ça je pourrais facilement en faisant une action de production d'ouvriers et après en déplaçant ou alors je peux dire que à la dernière manche j'essaie d'avoir à fond de l'écriture comme ça ça me fait placer un temple gratis mais non je dois ensuite essayer d'avoir un gouverneur à zao et donc avoir un spécialiste d'ailleurs j'ai encore une fois pas fait mon action bonifié temple donc ici je peux prendre un jeton écriture et hop si je prends un de un de révolte ici je peux avoir un commandant et voilà et bien je vais faire une action de de petits bateaux petits bateaux avec ça hop donc je vais avancer de trois une deux trois je vais plutôt aller chercher deux soldats que je mets là j'ai pas envie d'avoir une carte un alchimiste en plus ok action bonifiée je peux rajouter un ouvrier ici en prenant une de révolte j'accepte c'est tout à lui il reprend une autre carte bim il prend du coup deux lois ce qui fait qu'il me passe devant j'en avais pas des lois donc c'est pas grave du coup du coup du coup moi si je veux essayer de mettre un gouverneur à zao il faut que je déplace j'arriverai pas ce tour-ci et si je veux aller mettre à way un spécialiste ouais je vais faire une action spécialiste hop je me mets ça je vais aller mettre donc ah non c'est pas à way j'ai pas besoin de gouverneur par contre à zao si je le fais ouais je vais mettre ça à zao hop ici à zao je fais l'action spécialisée donc là ici je peux rajouter un architecte je suis pas sûr que ça me serve à grand chose mais je vais le faire je n'en aurai pas besoin d'autre tac 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 et ici je peux aller rajouter un ouvrier parfait lui il va se mettre un palais palais à yann il a déjà fait acquis ouais il va le faire il le met ici donc il me retire le bonus il prend d'abord le jeton là qui vaut 2 c'est bien il avait déjà la majorité il marque 6 points il passe à 12 et donc lui il marquera 2 points pour dans sa région en question les alchimistes pour l'instant il n'en a pas donc si jamais une carte alchimie au prochain tour ça lui fera 2 points de plus mais on verra lui il attend toujours la fin de la manche en fait il attend même la fin de la partie mais en l'occurrence à la fin de la manche on sait déjà si sa région dès qu'elle est pleine si elle score ou pas ok bah moi je vais aller refaire une action navigation déjà parce que je l'ai faite au tour d'avant et que j'ai totalement oublié de déplacer mes personnages donc on va l'accepter on va se le faire c'est celui là que je voulais déplacer de 1 et puis après la rest on s'en fiche donc techniquement voilà c'est fait du coup je vais pas refaire tout de suite une action navigation finalement je vais faire mon action de gouverneur action gouverneur il faut que je mette une carte inférieure à 14 c'est pas possible donc je vais faire d'abord une autre action une action plus forte comme produire des ressources comme produire des ressources à yann peut-être ouais produire des ressources à yann les ouvriers en l'occurrence tac hop j'augmente de 1 ma révolte ici je peux déplacer une unité alors déjà n'importe laquelle oui je peux la déplacer là peu importe qu'est-ce que je peux faire d'autre tout là je peux prendre un jeton de mon choix je vais reprendre un comme ça et ici je marque un point pour chaque carte alchimie bah j'en ai toujours qu'une seule mais je reprends mon petit point ok à lui ça sera sa dernière action il va avancer son bateau de 3 1 2 3 il a encore des soldats de terre cuite donc il va prendre une carte alchimie qui mais là ça finit donc sa région et donc on se rappelle qu'il a pris ce petit scoring là hop ça lui fait 2 points et sa région là elle est terminée on peut la mettre de côté lui son tour est terminé moi du coup je termine mon tour je vais faire une action gouverneur cette fois-ci bonifié parce que je mets une carte inférieure donc je prends un gouverneur que je vais aller mettre Azao je défausse donc les 3 hop Azao ça permet de réduire et bien mon ma bref vous avez compris alors je peux choisir d'aller récupérer un autre spécialiste d'avoir 2 architectes dans la même région ça me sert à rien ou de marquer 1 point par carte argent que j'ai globalement sur mon plateau bah je vais faire ça 1 2 3 4 5 ça me fait 5 points je passe à 29 et donc est-ce que je valide un objectif ? non non je valide rien du tout pour le moment ok fin de la manche et bien qui est majoritaire en écriture ? moi j'ai 2 lui il a 3 donc c'est lui il se met là qui est majoritaire en argent ? bah non c'est moi j'en ai pris plein j'en ai 6 et lui il en a pas tant mieux c'était mon objectif de la partie pour pouvoir mettre un gouverneur soit à Zao soit à qui et bien je le mets à Zao je vais le mettre ici pour mettre un spécialiste de mon choix je m'en fiche est-ce que j'ai vraiment besoin d'un spécialiste particulier quelque part pour la fin de ma partie je crois pas voilà si on va aller mettre un architecte là histoire de pouvoir mettre un gouverneur à Yann et donc surtout j'ai validé cet objectif de Zao parce que j'ai 2 gouverneurs hop et je me mets ici et le dernier qu'est-ce qu'il y a le plus de loi ? et bien c'est lui parce qu'il a tout le paquet hop hop il me bloque tac donc je serai premier joueur et j'ai pas de quoi acheter un soldat dernière manche dernière manche j'aimerais bien être majoritaire en écriture c'est pour ça que j'avais commencé ici c'est d'aller mettre un gouverneur gratuit ici d'aller valider une tuile gratuite donc j'ai en fait envie de tout valider sur cette manche tout est bon sur la dernière manche donc faudra faire des choix bien sûr on pourra pas tout valider surtout comme on joue mal mais clairement il faut que je fasse au moins une action navigation parce que je suis quasiment là une, deux ah non je suis à 4 ah ouais 4 4 mais si je fais une action muraille je passe donc une action muraille une action navigation il faut que j'aille poser des cartes pour récupérer des jetons ça va pas être facile cette histoire ça va pas être facile ça va pas être facile mais en attendant c'est moi qui suis premier et donc ma première action ça va être d'aller me mettre là et cette action là ça va être une action navigation donc il faut que je mette un truc en dessous de 97 et on va mettre ça la 80 donc j'ai dit que je faisais une action de création de de muraille moi je vais dépenser trois jetons ouvriers pour pouvoir me placer une muraille sur une zone de niveau 3 et je vais me mettre ici comme ça ça sera 3 points par 4 cases avancées comme je vais essayer d'avancer encore un peu ça me fait des points en plus je peux prendre ce jeton là pour améliorer une de mes actions du coup quelle action je vais améliorer celle-ci je pense hop donc immédiatement j'ai fait cet objectif là en plus ça me fait ma première colonne de terminée et je vais essayer de faire du coup cette colonne là moi maintenant je fais une action bonifiée de muraille donc je peux déplacer deux spécialistes si je veux déjà je vais je vais déplacer ça parce que ça sert à rien d'en avoir un là et puis voilà ici je peux avancer mon bateau de 1 hop parfait ici surtout là c'est l'action bonifiée que je viens de créer grâce à mon nouveau jeton un point par carte alchimie bah j'ai toujours qu'une carte alchimie mais je prends et puis c'est tout ok à lui première action il avance son bateau de 3 1, 2, 3 il a encore des soldats donc c'est bon et donc il va récupérer une nouvelle carte alchimie hop qui met dans sa dernière région ok pas mal moi à Yann je peux aller mettre un gouverneur est-ce que ça m'intéresse je suis pas sûr j'avais dit que je voulais faire au moins un déplacement j'ai déplacé mon mon navire parce que si c'est le cas je suis encore à 4 à 4 c'est pas fou donc dans ce cas là c'est qu'il faut que j'aille j'aille faire une autre action muraille ah oui non c'est parce que je voulais bonifier comme ça l'écriture pour l'instant je suis majoritaire on va faire ça cette action là bonifiée hop on va se mettre ici à chou c'est ma deuxième ma troisième carte donc je fais plus 2 ça me permet d'avoir 3 jetons argent à lui il va aller mettre une muraille la muraille et bien il a validé pas encore l'objectif violet donc il va le faire il peut pas se mettre en 1 il va se mettre en 2 ici il me défausse cette petite tuile et donc hop il fait cet objectif là ok alors là du coup je peux faire une belle action navigation mes navigation ouais pourquoi pas et je vais la faire maintenant ou alors j'attends encore un tour de plus non allez action navigation hop j'ai mis une carte plus faible à l'heure donc c'est bon donc déjà j'avance de 3 1 2 3 ce qui me permet de récupérer une carte alchimie je suis pas sûr je vais plutôt aller mettre un soldat homosalée dans le doute je fais mes actions bonifiées hop j'avance à nouveau de plus 1 ici je peux déplacer 2 spécialistes mais j'en ai toujours pas besoin donc je le fais pas ici je peux plus faire l'action parce que je suis en révolte maximale ok lui il va mettre un temple un palais à Yann il a déjà fait l'objectif à Ki à Ki il en a déjà mis un à Zhao il y en a pas besoin à Wei il y en a besoin de 2 je suis déjà placé là dessus donc il se met sur le côté il prend cette tuile là il marque 6 points il passe à 20 et il n'a pas le scoring parce que j'ai déjà volé ok donc là on a oublié mais on a ah oui mince je vais pas déplacer le bon 1, 2, 3, 4 oui c'est lui que j'ai déplacé 1, 2, 3, 4 voilà hop moi du coup j'ai dépassé cette zone là je suis le premier donc je me mets ici plein de petits oublis mais c'est pas grave donc on se rappelle que moi je veux le jeton majoritaire ici pour l'instant je suis toujours majoritaire mais je vais me garder une carte écriture au cas où pour pouvoir booster mes jetons donc clairement celle là je la joue pas il me reste 1,19 et 1,17 donc des actions bonifiées je vais aller mettre une muraille une muraille et je vais mettre avec la 117 une muraille de niveau 2 avec ces deux jetons là je peux la mettre ici ça me ferait des points pour chaque combo global que j'ai de cartes spéciales enfin de cartes de couleurs donc j'en aurai qu'un seul ça me ferait 4 points ici je peux pas me mettre parce que c'est du niveau 3 niveau 3, niveau 3 là je peux aller me mettre et c'est des points pour chaque zone différente où j'ai des palais pour l'instant j'ai deux palais je vais en mettre un troisième away mais ça reste la même région donc finalement ça change rien que je me mette là ou là ça score pareil ça score pareil donc je vais me mettre quand même ici sait-on jamais si j'arrive à mettre une autre carte alchimie quelque part dans le doute dans le doute ok alors bonification de la muraille 1 point par carte alchimie hop là je peux déplacer encore mes personnages mais je m'en fiche toujours avancer de 1 ici grâce à ça et voilà 1, 2, 3 si je refais une action navigation finalement je peux je peux scorer quelques points de plus on verra ce que lui il fait il va mettre un gouverneur alors à Chou il a pas besoin il a déjà validé à Wey il y en a pas besoin à Zao il a déjà validé à Ki à Ki il a pas encore validé et il se met là moi du coup il me reste deux actions et bien je pense que je vais quand même refaire une navigation action navigation par contre je la bonifie pas 1, 2, 3, 4 c'est dommage de pas la bonifier donc je vais attendre un petit peu action plus forte de muraille j'ai plus de quoi de palais j'ai pas de quoi de mettre des ouvriers ça serait une action un peu pourrie quand même ou alors je fais juste une action de gouverneur mais non bonifié ouais je vais faire ça hop action de gouverneur que je ne bonifie pas il faut donc je dépense les 3 là pour remettre à 0 ma révolte ici et mettre un gouverneur du coup à Yann hop ce qui me permet de mettre un autre spécialiste mais qui me sert lui aussi à rien allez hop j'en mets un Ki en fait cette action là me sert vraiment à rien parce que finalement je ne récupérerai pas la majorité à Yann donc c'est vraiment très mal joué c'est vraiment très mal joué du coup je l'annule je l'annule je l'annule hop ce qu'on va faire hop ce qu'on va faire ce qu'on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre plutôt ici hop comme ça je prends 3 jetons d'écriture et je suis sûr d'être majoritaire hop j'augmente ma menace ma révolte de 2 et voilà alors il nous reste une action chacun lui il va rajouter une carte ici il prend deux jetons d'écriture et moi ma dernière action ça va être de la navigation ah ouais mais qui n'est pas bonifié du coup ah ah oui c'était ça c'était ça ah c'était ça l'erreur qu'il ne fallait pas que je fasse je ne fais pas d'action bonifiée avec cette navigation et du coup je n'atteins pas le plus 4 bon c'est pas grave je le fais quand même c'est pas grave j'avance de 3 1 2 3 ce qui me permet d'aller récupérer et bien soit deux soldats soit une carte alchimiste et j'avais dit que je prends une carte alchimiste que je vais mettre n'importe où hop ici ça ne m'augmente pas ma révolte et moi j'ai terminé ma partie à lui sa dernière action il prend une dernière carte hop et il prend 3 jetons d'oie voilà hop lui aussi il a terminé sa partie ça ça va sur le côté ça je peux défausser bon il n'a pas on n'a pas totalement terminé la partie en pratique puisqu'il nous reste quand même les majorités ici moi j'ai le plus d'écriture parce qu'il n'en a que 2 et que je les ai quasiment tous pris donc je me mets là j'ai donc le choix le droit de mettre un temple où je veux par contre j'ai juste pas le droit de prendre le jeton unification mais je gagne les bonus un temple où je veux un temple à bah ouais c'était l'idée de ouais parce que zao zao par contre ça me ferait 6 points de plus ouais ça me fait 7 points ok bah je me mets ici bah je peux pas mettre ici c'est plein je me mets là quand je prends un temple c'est 6 hop 37 je gagne pas le bonus ici comme on a dit par contre et bien hop j'ai mis 2 temples à way j'ai validé ça et ça me fait une ligne et une colonne parfait qui est-ce qui est majoritaire en argent j'en ai 3 il n'en a pas et bien je prends le bonus aussi ce qui me permet de récupérer un soldat du mausolée enfin le mettre à l'entrée du mausolée et choisir un objectif de mon choix même si je respecte pas du tout les conditions et ça c'est très bien on va se mettre là c'est 9 points gratuits c'est nickel et ici et ici c'est lui c'est lui qui a le plus de loi hop il se met ici voilà là c'est vraiment la fin de la partie on va pouvoir compter nos scoring alors lui je l'appelle 2 parce que c'est c'est l'Easy 2 moi je m'appelle Z et comme ça on n'arrive pas du tout à faire la différence entre les deux allez hop je m'appelle Z on va déjà regarder son scoring on voit que lui il est ici à 20 points c'est très mauvais c'est très étonnant d'ailleurs mais c'est très mauvais moi on voit déjà ici que je suis à 37 hop on va compter son scoring donc on se rappelle il faut mettre la carte D au-dessus de la carte A donc ici pour la majorité il marque 10 points comme normalement il est majoritaire ici il est majoritaire à égalité ici donc en égalité c'est moitié-moitié donc il a 10 plus 5 plus 10 plus 5 donc 10, 20 et 30 points lui pour ses cartes alchimiques qu'il a réussi à mettre dans ses villes il prend son multiplicateur qui est fois 3 plus 2 donc fois 5 et il va compter le nombre de cartes 1, 2, 3 3 fois 5 donc il marque 15 points ensuite il va regarder les lignes et les colonnes qu'il a validées il a une ligne et c'est tout donc ça lui fait 10 points ensuite lui pour ses scoring de Murat il ne va pas vraiment regarder l'objectif il va considérer que tous ses niveaux 1 c'est 3 points tous ses niveaux 2 c'est 5 points et tous ses niveaux 3 c'est 7 points donc là il a un niveau 1 donc 3 un niveau 2 plus 5, 8 un niveau 1 plus 3, 11 un niveau 2 plus 5, 16 un niveau 1 plus 3, 19 et ensuite il regarde s'il a des soldats qui restent ici non donc 0 points et puis il y avait ça c'était les scoring des tuiles pour les scoring dans les régions mais on l'a fait en temps réel donc lui il a 50 65 75 85 50 65 75 85 94 points ce qui est une petite partie pour lui quand même a priori je vais le battre facilement mes majorités à moi on est égalité ici égalité ici donc moi je n'en mets que 15 points mes cartes alchimie à moi j'en ai 2 seulement multiplié par 3 donc 6 points ensuite moi j'ai rempli totalement une ligne une ligne comme ça et une colonne donc j'ai 20 points mes murailles j'ai 2 scoring j'ai 3 points pour chaque 4 cases que j'ai avancé 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 donc 5 fois 3 15 plus ici 4 points pour chaque paire totale et bien j'ai 2 bleus 2 argent 2 vert et 2 blanches donc j'ai 2 fois le total donc ça fait 8 points j'ai pas plus parce que j'ai que 2 cartes alchimie donc ça me fait du coup 23 points et il me reste un soldat ici 2 points ce qui me fait un total de 37 plus 15 52 plus 8 58 plus 20 78 plus 23 98 101 103 points donc j'ai gagné cette partie à 103 points versus 94 même si et bien je vous l'accorde que c'était parfois un petit peu un petit peu brouillon parce que même si les règles sont assez simples c'est pas facile de bien penser à tout il faut lancer un petit peu son moteur j'ai fait pas mal de probablement de petits misplays de jeux un peu inadaptés mais bon voilà ce jeu débute toujours dans la partie c'est un jeu qui est expert avec quasiment 4 sur BGG à cause de cette réflexion qui est un peu poussée ben voilà on se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu alors voilà pour Zango un peu comme Terre d'Arles dont je vous ai déjà parlé en introduction encore une fois je ne sais pas si vous avez vu la vidéo mais dans les deux cas les règles sont très simples l'automat bon il est plus difficile à gérer parce que cette fois-ci il y a un automat mais c'est très clair aussi le jeu est en soi très simple ce qui fait qu'il a une note de 3,9 sur BGG c'est que ça va être difficile de savoir dans quelle direction aller il y a beaucoup de choix il y a beaucoup de choses qu'on peut faire beaucoup de manières de scorer en mettant des temples en mettant des gouverneurs en faisant du mausolée en faisant de la muraille on ne pourra pas tout faire il faut s'adapter et c'est difficile parce qu'on veut faire des actions qui vont être bonifiées donc on veut faire plein d'unifications mais en même temps si on ne fait que des actions en unification on fait moins d'actions pour marquer des points donc c'est vraiment une grosse non pas salade de points mais une grosse salade de nœuds dans le cerveau pour bien jouer c'est un gros point fort parce qu'il y a plein de stratégies différentes avec probablement des stratégies qui sont toutes aussi efficaces mais c'est aussi un défaut parce que comme vous ne pouvez pas tout faire si vous partez dans une direction et que vous prenez le mauvais choix le jeu peut être punitif voilà vous l'avez vu à la fin d'une manche je me suis trompé j'ai créé un gouverneur du coup j'ai perdu et bien mon commandant qui me permettait de placer des ouvriers pour mettre un temple ou je ne sais plus exactement ce qui s'est passé mais j'ai mis une manche entière à me remettre dans le setup pour pouvoir mettre mon palais parce que j'ai fait les choses dans le désordre donc clairement je pense qu'il faut accepter de faire des misplays et de s'autoriser des retours en arrière ou alors il faut accepter d'être mauvais à ce jeu mais voilà c'est un jeu qui peut être punitif parce que si vous partez dans une direction une programmation dans votre tête et bien vous perdez plusieurs tours et ça peut être quand même assez catastrophique et donc le jeu étant ça expert parce qu'il y a beaucoup de réflexion beaucoup de programmation il ne faut pas se foirer et en plus il y a quand même toujours un petit peu il y a un petit peu d'aléatoire et avec ces cartes que vous allez pouvoir jouer de manière unifiée mais que vous allez pouvoir mettre sur la cour du roi et faire une action bonifiée si vous mettez une carte de valeur inférieure ou supérieure et donc des fois vous allez arriver dans ces situations où vous n'avez pas tiré la bonne carte pour pouvoir jouer en dessous et donc vous allez faire une action un peu moins forte donc il y a beaucoup de paramètres pour rendre compte c'est un jeu finalement qui est très plaisant je n'ai pas vraiment de gros défauts à lui reprocher à part que pour moi c'est un niveau de difficulté un petit peu trop important pour mon cerveau j'aime avoir des jeux plus ouverts où finalement je ne fais jamais trop d'erreurs ou même si je fais une action elle sera peut-être moins percutante mais elle sera quand même plutôt positive là il y a vraiment des moments où je peux perdre plusieurs tours à rattraper mon erreur et pour moi pour mon type mon profil de joueur ce qui n'est pas forcément le vôtre c'est un petit peu trop expert pour moi du coup mais en soi le jeu est bien il y a une grosse rejouabilité il y a pas mal de scoring différents en plus j'ai la petite extension Essen qui rajoute quelques tuiles de scoring différents donc ça c'est un plaisir ça permet d'avoir des parties assez différentes où on va partir en a des stratégies différentes il faut d'ailleurs se donner au départ un axe stratégique et essayer de s'y tenir voilà très très plaisant mais un poil trop expert pour moi pour ma frustration à ne pas réussir à bien jouer c'est surtout ça voilà c'était une critique assez courte dites moi en commentaire ce que vous pensez de Zhang Wu si le jeu vous plaît que ce soit en multijoueur ou en solo si le jeu vous intéresse il y a probablement des petits liens affiliés Ludum et Philibert pour me soutenir et puis nous on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao ciao